... Après la catastrophe du Boeing de la TWA en juillet, la thèse de l'accident semble l'emporter. Les familles des victimes sont allées aux Etats-Unis à interroger les enquêteurs. Terrorisme sur fond de raquettes en Corse. 6 personnes proches du FNLC Canal Historique ont été interpellées après l'attentat qui a visé jeudi un golfe auprès de Bonifacio. Les socialistes préparent la cohabitation en peaufinant leurs projets économiques et les baladuriens appellent à la poursuite de la politique de réforme. Dans ce journal également, la fin du sommet européen de Dublin, un portrait du nouveau secrétaire général des Nations Unies, la découverte du caviar français et le grand retour de Michel Jonas. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est très probablement un accident. L'explosion le 17 juillet dernier du Boeing de la TWA New York-Paris qui a fait, je vous le rappelle, 230 morts et est vraisemblablement dû à une défaillance technique qui a provoqué l'échauffement du réservoir central du Boeing 747. Telles sont les conclusions implicites de la Direction nationale de la sécurité des transports aux Etats-Unis. Gilles Marinet. L'enquête n'est pas close, mais au bout de 5 mois d'investigation, le Bureau américain pour la sécurité dans les transports privilégie la thèse de l'accident. Reconstitué à 95% avec les débris repêchés, l'appareil a livré l'essentiel de l'énigme. Un vol New York-Paris peut s'effectuer sur le stock de carburant situé dans les ailes. Le réservoir central du 747 était donc vide de kérosène, mais empli de vapeur inflammable. C'est un arc électrique provoqué par une pompe défectueuse qui aurait déclenché l'explosion suivie de la rupture du fuselage. Une explication jugée parfaitement plausible par l'avocat des familles de victimes. Nous concluons que les causes les plus vraisemblables de l'accident sont dues à la cassure de l'appareil, en raison tout d'abord de l'explosion du réservoir central. Sûr de ces conclusions, l'organisme américain vient de lancer un avertissement à toutes les compagnies aériennes. Il faut repenser très vite les mesures de sécurité concernant le réservoir central des 747. Il en existe un peu plus de 1000 encore en service dans le monde. D'autre part, si la thèse de la pompe défectueuse venait à être prouvée devant un tribunal, la TWA pourrait être condamnée à verser des sommes considérables aux familles de victimes, des sommes de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Près de cinq mois après ce drame, les enquêteurs n'ont pas formellement écarté la thèse d'un attentat ni celle d'un missile égaré. Un silence officiel qui s'explique largement, on vient de le dire, par les intérêts commerciaux et financiers qui sont en jeu. Les responsables de l'enquête ont réuni aujourd'hui les familles des 230 victimes afin de faire le point. 26 familles françaises ont fait spécialement le déplacement. Parmi elles, une jeune femme habitant le Pas-de-Calais qui vit depuis ce drame dans une véritable détresse. Reportage de notre correspondant permanent, Philippe Gassot. Même si l'ambiance de Noël ravive les plaies, tous se retrouvent au département d'État, français, américain, italien, pour exiger des explications. Ils sont venus de leur propre initiative à leurs frais. Un sacrifice de plus. Il faut prévoir maintenant une aide, car derrière les cas de la TWA, se dissimulent parfois des existences difficiles. Valérie, fière, ne demande rien. Pourtant, cette mère de trois petites filles a perdu son mari. Sa vie a basculé. Croire qu'elle est entourée maintenant serait une erreur. Les temps sont durs, très durs. À la fin du mois, je n'ai plus d'emploi, puisque je travaillais avec mon mari. Donc, je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'emploi, je n'ai plus d'entreprise. Et j'ai trois enfants. Et je suis angoissée. On peut penser qu'avec ce qui vous est arrivé, des tas de gens viennent vous aider. Non, personne. Vous n'avez pas de famille, de parents, de beaux-parents ? Mes beaux-parents. J'ai mes parents. Mes deux parents qui sont ouvriers, qui ne peuvent pas m'aider autrement que par un soutien moral. Ma belle-famille ne me soutient absolument pas. Elle ne vous reproche pas ? Je pense qu'elle me reproche d'être responsable du décès de mon mari. C'est la raison pour laquelle ils intentent une action en justice contre moi, pour obtenir la garde de mes enfants. Mon but, c'est de retrouver assez rapidement du travail. J'espère avoir assez d'énergie pour avoir envie de continuer à vivre avec ce qui m'arrive. Et même si chaque cas est différent, ils sont tous venus ici pour savoir. Dans le canton du Valais, en Suisse, un guideau de montagne a été tué. 17 skieurs plus ou moins grièvent blessés suite à la chute de plusieurs télécabines. Un accident provoqué, semble-t-il, par une subite perte de tension du câble porteur. Une douzaine de blessés ont été évacués sur différents hôpitaux de la région par hélicoptère et par ambulance. L'un d'entre eux est toujours dans un état jugé critique. Six personnes ont été interpellées après la tentative de raquette suivie d'un attentat visant le golfe de Speron, près de Bonifacio en Corse. Attentat revendiqué par le FNLC Canal Historique. L'actionnaire de ce golfe avait porté plainte hier pour tentative d'extorsion de fonds, ce qui n'est pas une démarche si fréquente en Corse. Pascal Doucet. Voici le résultat d'une tradition qu'on croyait oubliée. L'impôt révolutionnaire. Jeudi, à 11h, 5 hommes cagoulés entrent dans la maison du gardien du golfe de Speron en Corse du Sud. Ils prennent soin de faire évacuer les lieux, disposent des explosifs et font sauter l'endroit. Mais la réaction de la société propriétaire du golfe pourrait être elle aussi explosive. Ces dirigeants accusent publiquement cet homme, Jean-Noël Philippe Hédoux, restaurateur de son état, de leur avoir réclamé la veille de l'attentat 4 millions de francs. 4 millions qu'il lui aurait refusé. Jean-Noël Philippe Hédoux n'est pas un inconnu. Il avait été un témoin de dernière heure, capital, en faveur de Bernard Tapie dans l'affaire OMVA. On ne lui connaissait pas d'amitié politique jusqu'à présent. Il aurait dit aux propriétaires du golfe représenter des amis qui ont le bras long. Le FNLC Canal Historique a revendiqué l'attentat. Il avait pourtant juré avoir abandonné depuis longtemps le racket de l'impôt révolutionnaire. Week-end de studio pour les cadres du PS se réunit en convention nationale à Noisy-de-Grand, près de Paris. Convention consacrée au projet économique des socialistes en cas de victoire, bien sûr, aux prochaines législatives. Sur place, Guylaine Chenu, Luc Bachofen. C'est encore lui, le projet économique, qui est au centre des débats du PS. Il est censé redonner une crédibilité aux socialistes et Lionel Jospin y a imprimé toute sa marque, celle d'un réalisme de gauche. En clair, être à la fois ambitieux et pouvoir tenir ses promesses. Si nous allons trop loin dans l'utopie, nous nous heurterons à la réalité. On sait ce qu'il en a de 20 des gouvernements passés. Et si nous sommes trop dans la réalité, nous décevrons. Et si nous décevons nous, demain, qui pourra apparaître comme l'alternance ou l'alternative ? Un projet déjà jugé archaïque et irréaliste par la droite et le président de la République. Dans les rangs socialistes aussi, on s'interroge sur la faisabilité. Comment instaurer à la fois les 35 heures, relancer les salaires et embaucher 700 000 jeunes ? Une mesure qui coûtera à elle seule 60 milliards. Nous ne voulons pas dépenser plus. Il ne s'agit pas de nouvelles dépenses et encore moins de nouveaux impôts. Il s'agit de prendre de l'argent qui existe et qui ne sert pas à grand chose pour créer enfin des emplois dont les jeunes ont besoin. A l'inverse, d'autres ont trouvé le projet trop réaliste. Pour eux, le PS doit être plus en phase avec le mouvement social, bref, plus à gauche. Justement, il y a une attente d'une certaine utopie par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Et puis, il me semble que c'est justement en fixant des objectifs ambitieux qu'on est capable de les tenir. Et comme pour dramatiser l'enjeu de ces choix économiques, un ancien Premier ministre de la gauche a rappelé qu'il n'y avait plus de droit à l'erreur. Le succès des socialistes ne sera pas de se faire élire, il sera dans l'action qu'ils sauront entreprendre. Le cas est cher. Et c'est toujours dans l'action qu'on est jugé. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de pardon. Lionel Jospin a maintenant un an pour expliquer et essayer de convaincre. Un an aussi pour transformer ce projet en programme. La politique en stéréo avec à droite cette fois l'organisation par Édouard Balladur et ses amis d'un colloque autour du thème la politique en quête d'identité. L'occasion pour les Balladuriens, comme l'on dit, de dire tout le mal qu'ils pensent des projets socialistes. Sur place, j'avis tombert, t'y dire en chœur. Bonjour, c'est bon à vous. Bonjour, c'est bon à vous. Très bien ? Très bien. Édouard Balladur qui salue Jean-François Mancel, chiracien orthodoxe et secrétaire général du RPR. Cette fois, c'est bien sûr. La famille gaulliste, la famille de la droite tout entière, veut en finir avec le clivage de la présidentielle. C'est au moins vrai pour l'affiche. On joue l'unité. J'ai envie de dire qu'il y a six mois, cette réunion aurait été peut-être un tout petit peu plus crispée. Nous essayons d'enrichir le programme de la majorité, d'y apporter des infléchissements, des nuances et un plus. Un plus qui aurait pu se traduire par quelques entrées dans le gouvernement. Or, il y a deux jours à la télévision, Jacques Chirac a écarté l'idée d'un remaniement ministériel. Certains ici ne s'en cachent pas. Ils le regrettent. J'aurais souhaité que certains amis n'y entrent, qu'ils apportent leurs capacités, leurs qualités, leurs richesses, leurs nouvelles idées. Mais bon, on verra. Alors, un colloque pour quoi faire ? En fait, Edouard Balladur défend aujourd'hui une idée simple. La droite et la gauche, ce n'est pas pareil. L'ancien premier ministre veut le démontrer aux électeurs. Parfois le sentiment que tout le monde dit, fait, propose et réalise la même chose. Or, la démocratie, c'est le choix. Et le choix ici est vite fait. La seule cible du jour, c'est le PS et son programme. Et allons-y pour davantage d'impôts. Et allons-y pour les 35 heures payées 39. Jospin vous promet cinq fois mieux qu'en 1981. Eh bien, c'est simple, cela sera cinq fois pire. Bref, les législatifs sont déjà dans toutes les têtes. À droite, les balladuriens veulent être aux premières loges. Les Français ont-ils été réceptifs au message délivré par Jacques Chirac jeudi soir sur TF1 ? Pas vraiment, si l'on en croit le sondage IPSO se réalisé pour le journal du dimanche et pour l'émission de France 2. Franchement, 60% des personnes interrogées répondent en effet que le président a été plutôt pas convaincant ou pas convaincant du tout. Précision Jean-Baptiste Prédali. 53% des personnes interrogées ont vu ou entendu Jacques Chirac jeudi soir. Sur la forme, le style de l'émission, volontairement différent des interviews classiques du chef de l'État, a été apprécié à 65%. Sur le fond, le bilan est mitigé. 60% des personnes interrogées n'ont pas été convaincues par Jacques Chirac, contre 38%. Dans le détail des thèmes abordés, le président de la République a su trouver des arguments pour convaincre en évoquant la lutte contre le terrorisme. Il est jugé plutôt convaincant aussi quand il exprime sa volonté et ses raisons de maintenir Alain Juppé. Convaincant encore quand il parle de l'Europe et de la monnaie unique ou même de la réforme de la justice. En revanche, les insatisfaits ou les sceptiques sont les plus nombreux sur les affaires, sur la capacité de Jacques Chirac à réformer la société française ou à répondre aux préoccupations des Français. Et surtout, lorsque le thème abordé est celui de la lutte contre le chômage des jeunes. Vous trouverez demain les détails de ce sondage dans le journal du dimanche. Une enquête Ipsos qui nourrira également le débat organisé sur France 2 entre François Bayrou et Dominique Strauss-Kahn dans le cadre de l'émission Franchement. Lundi soir vers 22h30. Le sommet européen de Dublin a permis d'enregistrer une avancée décisive pour la mise en place de l'euro. La monnaie unique. En revanche, les 15 ont un peu piétiné sur un autre dossier délicat, celui du processus de réforme des institutions. Réforme pourtant indispensable avant d'accueillir au sein de l'Union les anciens pays de l'Europe de l'Est. A Dublin pour France 2, Françoise Laborde, Jean Cornu. Les 15 ont ce soir lancé la réforme des institutions européennes qui permettra d'accueillir les pays de l'Europe de l'Est qui frappent à la porte. Car on ne peut pas s'entendre à 25 comme à 15. L'idée c'est d'ici 6 mois, c'est-à-dire pour le sommet d'Amsterdam, de rédiger un nouveau traité qui permettra d'accueillir les candidats. La France souhaite que par exemple le Conseil se prononce désormais à la majorité qualifiée. Ou encore qu'on limite le nombre de commissaires européens de 20 à 10. Mais c'est surtout l'accord sur l'euro qui marque une nouvelle étape. C'est quasi irréversible. D'ici l'an 2000, le franc français cèdera la place à de nouveaux billets en euros. Dublin a renforcé l'image de la nouvelle Europe qui se dessine, touche en jente au fil des ans. C'est un grand projet monétaire qui prend corps et qui devrait nous donner une capacité d'échanges internes et de présence extérieure considérablement accrue au service, je le répète, de la croissance et au service de l'emploi. Dublin marque incontestablement une étape politique majeure dans la construction européenne. Ce soir c'est l'europtimisme qui domine. Au point que l'on voit mal comment certains pays, y compris les plus réticents comme la Grande-Bretagne, pourraient rester sur le côté de l'union économique et monétaire, pourraient ne pas participer à l'euro. En fait avec l'accord sur la gestion de l'euro, avec le lancement de la réforme des institutions européennes, c'est plus qu'une victoire juridique, c'est une victoire psychologique qu'ont remporté l'euro et l'Europe. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés rwandais établis en Tanzanie ont commencé à franchir massivement la frontière pour revenir dans leur pays. La perspective de déployer dans cette région une force humanitaire multinationale est désormais totalement abandonnée. Les unités canadiennes qui étaient sur place ont reçu l'ordre de plier bagage. Il s'appelle Kofi Annan. Ce diplomate ghanéen de 58 ans sera bientôt élu secrétaire général des Nations Unies en remplacement de l'Egyptien Boutros-Boutros-Ghali. Kofi Annan, qui rentrera en fonction le 1er janvier, sera donc le 7e secrétaire général de l'ONU depuis la fondation de cette organisation en 1945. Véronique Tavou. On le décrit comme l'homme des missions difficiles. Ici, à Sarajevo, en novembre 1995, il l'a prouvé. Alors secrétaire adjoint de l'ONU, Kofi Annan supervisait la mise en oeuvre du plan de paix pour la Bosnie. Consensuel, fin diplomate, ce ghanéen de 58 ans connaît tout des rouages de la maison onusienne. Entrée aux Nations Unies en 1962, il y a fait toute sa carrière, il y a tissé un réseau de relations, sachant ménager les uns et les autres, disent aujourd'hui ses proches. Sa désignation comme secrétaire général met fin à plusieurs semaines d'un bras de fer qui opposait les Etats-Unis à la France. Si les Américains opposaient leur veto à un second mandat debout de l'Australie, Paris posait une condition à la désignation de son successeur, que celui-ci parle français. Satisfaction aujourd'hui de part et d'autre, Madeleine Albright, le secrétaire d'Etat américain, voit son candidat désigné pour la France une contrepartie. Le futur numéro 2 de l'ONU devrait être un français, c'est ce que laissait entendre hier soir Hervé de Charette. Opérer de profondes réformes de fonctionnement, restaurer la confiance et l'image de marque de l'organisation internationale, c'est la tâche qui attend désormais le tout nouveau secrétaire général de l'ONU. Une tâche qui s'annonce d'ores et déjà difficile. On a beau être un responsable politique chevronné, on n'en est pas moins homme. Témoin à la mésaventure survenue au tout nouveau secrétaire américain en commerce, Bill Dallet, qui s'est, vous le voyez, évanoui juste après avoir achevé son discours d'acceptation en présence du président Bill Clinton, qui s'est précipité comme les autres pour l'aider à se relever. En Belgique, les enquêteurs chargés de l'affaire Remarque Dutroux ont repris depuis hier les fouilles dans un puits de mine désaffecté à Jumet, près de Charleroi. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marianne Masse, Vincent Guérin. Des allées et venues de pelleteuses et quelques silhouettes d'enquêteurs, c'est tout ce que l'on peut voir du camp retranché qu'est devenu le quartier des étanques à Leard à Jumet. Les fouilles ont donc repris ici depuis hier après, semble-t-il, de nouvelles révélations faites à la justice par les inculpés et par plusieurs autres témoins. Les recoupements et les indices que nous avons nous permettent de penser que nous pourrions trouver des indices de présence, peut-être mais sans aucune certitude la présence de cadavres, je l'ai dit hier aussi, mais nous ne pouvons pas et nous n'avons aucun élément pour le faire avancer des noms précis dans le cadre de l'enquête actuelle. En octobre dernier, quelques mots de Marc Dutroux, ici c'est intéressant, avaient mené les enquêteurs jusqu'à ce tunnel, mais après 15 jours de fouilles, les résultats étaient négatifs. Aujourd'hui, à quelques centaines de mètres de là, deux puits de mines ont été mises à jour et les fouilles devraient se poursuivre. Le terrain semble fortement intéresser les enquêteurs, d'abord parce que l'une des maisons riveraines appartenait à un carrossier, on sait que Dutroux faisait du trafic de voitures, et d'autre part parce que des perquisitions menées dans une des habitations ont conduit à une cage d'armes et de munitions. Il y a eu quelques armes qui ont été découvertes en effet hier, cela fait l'objet d'un dossier du procureur de droit de Charleroi. Donc pas de lien avec le château alors ? Il n'y a aucun lien avec le château actuellement. Tous ces morceaux de puzzle n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres, mais les enquêteurs ne désespèrent pas de leur donner un sens. Les fouilles reprendront dès demain. La solidarité n'est pas un vain mot, du moins pas toujours. On en a eu une nouvelle fois la preuve aujourd'hui à Montauban, sérieusement touché par les inondations. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Dans les maisons, il reste de l'eau, un peu, de la boue, beaucoup, et énormément de nettoyage à faire. Six jours après la crue du Tarn, le quartier de Sapiac à Montauban garde une allure de vaste chantier marécageux où tout est à refaire. On est en train de tapisser, quoi, avec des amis, bien sûr, donc ça nous aide beaucoup, hein, pour essayer de faire sécher les murs et les plâtres, mais bon, les plâtres sont à refaire, et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres dégâts, quoi. Dès l'annonce de la catastrophe, des centaines de volontaires se sont manifestés pour aider les sinistrés, membres d'associations caritatives ou bénévoles spontanées. Depuis lundi, simplement, on travaille tous les bénévoles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, et plus on sera nombreux, et plus ça ira rapidement. Il y a un cadre de morale, alors c'est ce qu'il faut, et puis surtout, réconfortez beaucoup les personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes seules, hein. Ce week-end, les secours sont renforcés par un important déploiement de la Croix-Rouge. Nous, on assure le gros du pompage, et on débarrasse les caves, et ensuite, vous, la Croix-Rouge, vous faites le nettoyage et le finissage. D'accord, ok. Protection civile, les pompiers, les bénévoles, la Croix-Rouge, tout le monde est là, continuellement. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, ce serait impossible à faire. 700 dossiers de sinistres déposés, plus de 150 millions de francs de dégâts estimés. Heureusement, de nombreuses manifestations de solidarité se sont produites. Nous avons passé une partie de la semaine dans certains quartiers, les pieds dans l'eau, et maintenant, ça se passe au niveau du cœur et de la tête. Et je vois que le cœur des Montalbanais réagit bien. Quand il y a une catastrophe comme ça, il faut être solidaire. Chacun a mesuré l'importance des dégâts, et je pense qu'effectivement, tout le monde s'est senti concerné, oui. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et on les aide, on est avec eux. Sur le marché, une collecte a permis de récupérer 50 000 francs. Sur la place, on a vendu des maranchots au profit des sinistrés. Chaque 5 000 francs récoltés, c'est une famille qu'on aidera à se remeubler. La traditionnelle braderie de Paris va fermer ses portes demain dimanche, porte de Versailles. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un grand marché, géant et surtout couvert, ce qui n'est pas négligeable en ces temps de frima. Yannick Le Tranchant et Michel Levasseur ont profité de ces soldes avant les soldes pour faire leur petite course. On en fait ce qu'on en veut, c'est formidable. Un joyeux brique à braque, fait de briques et de brocs, et qui déplace les foules. De l'utile ou du futile, c'est selon. Les pièces peuvent s'assembler comme un petit tapis, ou comme il y a 6 pièces, on peut même faire un cube. C'est apprendre à sa maison et c'est surtout faire de la créativité au quotidien, parce que ça n'est pas l'apanage uniquement de l'école. La créativité, elle est en chacun de nous, les grands comme les petits, les intellos comme les manuels, et qu'aujourd'hui on parle de revalorisation des troncs manuels, ça, ça commence dès qu'on est petit et pas uniquement à l'école. Tout est permis à la braderie, même le coloriage sur des vêtements. C'est fait exprès et ça se lave à 40 degrés. Je suis très intéressée par ce genre de produit, car dans une classe, hormis les colliers de perles et de nouilles qu'on peut proposer à nos élèves, c'est un produit qui me paraît satisfaisant, donner un petit peu de créativité aux enfants. Plus de 600 exposants sur 27 000 m2, c'est comme un grand marché couvert. Des jeux, des jouets, mais aussi des lits, des fringues, des sacs et des chaussures, ou plutôt des pompes, c'est fluo, c'est techno, c'est la mode. Surtout les bottes, c'est ça qui m'intéressait le plus. Je le trouve beaucoup moins cher qu'est-ce qu'on peut trouver dans les magasins en ce moment. Je savais qu'à la braderie de Paris, il y avait moyen justement de trouver les prix intéressants pour le ski. J'avais quelqu'un de noël à faire, j'en ai profité, je suis passé par là. Les rabais, il y en a de 10 à 70%. Chiffre d'affaires généré, secret défense. Seule certitude, 150 000 visiteurs venus faire les soldes, avant les soldes, avant les fêtes. Dans notre grande série, tout augmente. Le prix des truffes noires du Périgord est passé en moins de 15 jours de 2500 francs à environ 3000 francs le kilo en moyenne. Pour celles et ceux qui préfèrent le caviar aux truffes, une bonne nouvelle avec la production de caviar français, monsieur. Reportage en Aquitaine et plus précisément en Charente-Maritime, Eric Perrin, fille du Maille. Le grand jour, l'instant de vérité. Dans une eau glaciale à 5 degrés, Thierry et ses hommes viennent pêcher le fruit de leur travail. Les esturgeons qu'ils ont regardés des mois durant grandir dans cet étang. On découvre le résultat d'une année de travail au moment de la pêche. Et là, c'est satisfaisant ? Très satisfaisant. À quoi vous voyez ça ? À la taille, au poids des poissons. L'esturgeon, le poisson aux oeufs d'or. Depuis 2 ans, Alan Jones s'est lancé dans l'aventure du caviar. Sa société produit 70 des 400 kilos de caviar d'Aquitaine. On est loin des 75 tonnes importées d'Iran ou de Russie. Ici, pas de pêche d'esturgeon en liberté, mais de l'élevage, de l'aquaculture. La production va donc augmenter ses mathématiques. D'ici 3-4 ans, dans notre société, on prévoit 2 à 3 tonnes de caviar par an. D'Arne d'esturgeon, grillé à la charentaise ou poché au beurre et blanc de poireau, Eric Godin est le spécialiste de l'esturgeon. Mais si l'on vient dans son auberge, c'est aussi et surtout pour déguster ce mystérieux caviar d'Aquitaine. À 4000 francs le kilo, il se situe, au dire des spécialistes, juste derrière l'indétrônable Belougarus. Ce caviar a été fabriqué il y a loin d'une semaine. Et nous allons le goûter. Il y a très très onctueux, mais on sent très bien ce nouvelle production. Il y a un léger bout de noisette qui a en fait sa spécificité. Avec ce renouveau du caviar d'Aquitaine, Saint-Serin-Duzé se souvient que dans les années 30, elle en fut la capitale. Raoul le pêcheur, René, l'historien du village, évoquent avec regret l'époque où l'esturgeon pullulait dans l'estuaire de la Gironde. Mais au début du siècle, seule la chair était utilisée. Jusqu'à ce jour de 1920, où une dame russe de passage s'étrangla à la vision de pêcheur jetant les précieuses entrailles. Et elle a dit, messieurs, c'est un crime que vous commettez. C'est avec ça que l'on fait le caviar. Et alors, on dit, mais qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, on le jette au canard, tout ça. Mais non, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous enseigner la bonne méthode de faire le caviar. Dans les années 40, l'Aquitaine a ainsi produit jusqu'à 4 tonnes de caviar. Raoul a aujourd'hui 84 ans. A l'époque de cette photo où il est à droite, son activité de pêcheur ne lui permettait pas toujours d'acheter de la viande. Alors... A chaque fois que je pêchais une femelle, j'allais chercher 2-300 grammes de caviar. Le soir, on mangeait 300 grammes de caviar. C'était 100 plus. Les temps ont changé. Certes, le nouveau caviar d'Aquitaine renoue avec une tradition. Mais pour les anciens, celui pêché dans l'estuaire avait quelque chose en plus. Peut-être un petit goût de nostalgie. La coupe du monde de ski alpin. La descente de Val d'Isère a été interrompue en début d'après-midi pour cause de brouillard. Déception pour Adrien Duvillard, qui occupait la 2e place provisoire, donc après le passage de 17 concurrents. Et à propos de ski alpin, je vous signale que 30 ans après, Marielle Guatchel a officiellement reçu aujourd'hui sa médaille d'or de la descente des championnats du monde de Portillo au Chili. Entre-temps, l'Autrichienne Erika Schinegger est devenue Erika Schinegger. Pour les skieurs du dimanche, de tous sexes, une évolution, sinon une révolution, avec l'arrivée des skis paraboliques. Si vous êtes un peu snob, dites plutôt carving. Reportage Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. Conduite coupée. Le ski s'inscrit dans la courbe, le skieur est soumis à la force centrifuge, le bras peut aller toucher la neige. Un appui sur les deux pieds, Raphaël Monod, championne olympique de bosse, exploite à fond les possibilités du ski parabolique. Le nouveau venu qui fait une entrée fracassante dans le monde des planches. Mais au fait, un parabolique, qu'est-ce que c'est ? Les nouveaux skis sont totalement différents par leur forme. Une spatule et un talon plus large, un patin très étroit. Ces lignes de côte particulière permettent de virer plus court, de façon plus marquée. Bref, de mieux conduire sa courbe. Un atout pour les skieurs moyens. C'est plus pour dépoussiérer un petit peu le ski et pour revenir au côté initial du ski, où c'était le plaisir de la glisse, c'était la joie de la toute neige, c'était le plaisir, c'était de tomber, c'était de jouer avec les éléments, etc. Chaque marque a son modèle et mise à fond dessus pour regagner des parts de marché par rapport au surf des neiges. Aux USA, 60% des skis vendus l'année dernière étaient paraboliques. C'est un ski qui va toucher une grande partie du public. La majorité des skieurs, pratiquement disons débutants, ou très bons skieurs, il va falloir simplement adapter le ski au niveau du skieur. Pour un meilleur apprentissage, certains fabricants offrent des cours de ski. Les écoles vont elles aussi devoir s'adapter au parabolique. Les moniteurs sont en cours de formation pour ne pas rater ce créneau. Il faut quand même, je pense, conseiller les moniteurs, qu'ils arrivent à trouver immédiatement les différences et d'autres, et qu'ils s'adaptent à cette nouvelle manière d'enseigner, de voir les choses. Révolution technique ou marketing ? Quelle est l'ambition du parabolique ? Faire redécoller les ventes ou redonner aux skieurs le plaisir du contact avec la neige ? Après trois ans d'absence, retour de Michel Jonas avec un nouvel album de douze chansons et un clic tourné à Londres, Londres où Jean-Jacques Dufour et Jean-François Hoffman ont rencontré Mister Swing. Je suis français, mais maintenant je parle anglais. Parce que je suis international, peut-être. Si ce fameux French singer apprécie l'humour, il aime aussi la poésie, les mots, la musique et la musique des mots. De la musique, avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impère. Et la nuit de décembre aussi, tant que j'étais écolier et tout ça, c'était magnifique. L'émotion, les maudits, Jonas couche tout ça sur des cahiers d'écoliers. Des cahiers à spirale. J'en ai plein, ça s'accumule. Avec un feutre ? Il y a des chansons avec des feutres. Avec un feutre ? Coupé. Écrire au feutre, c'est bon pour un journaliste, pas pour un artiste. Oui, non, mais j'ai dit coupé, c'était parce qu'on ne peut pas écrire des chansons avec des feutres. Je ne les écoutais pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je m'adresse à vous. C'est pas avec des feutres. C'est pas avec des stylos plumes, des beaux, des vrais, avec de l'encre qui coule. Plutôt bleu, l'encre. Le bleu des mers du sud, c'est parfait pour les chansons douces. Et puis alors, le bleu outre-mer, le noir, c'est trop dur. Mais le bleu foncé, le classique, c'est bien pour les chansons un peu... Et pour l'air qu'on respire, alors, c'est plutôt bleu ? C'est un mélange. C'est fort comme question. Ça, c'est fort comme question. Politicien postériou plat brouille. Tous les hommes de paix. Parmi les mots bleus qui débordent de son cartable plein de bonnes notes, Jonas en privilégie de trois. Swing, rythme et blues. Ils sont beaux, ces mots-là, en plus. C'est des mots musicaux, ça. Dans ces mots-là, vous préférez quoi, blues ? Ah, blues, c'est quelque chose. J'aime bien, oui. Le seul regret de ce Zigan inspiré, c'est de ne pas savoir danser. T'aurais aimé savoir danser ? Vous ne savez pas danser ? Je bouge, parce que je crois que je peux bouger un petit peu. Voilà, toujours le rythme et danser, vraiment. Non, je ne sais pas danser. Mais bon, évitons le côté sous-pleureur et concluons plutôt avec Vigne. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. La mort du loup, c'était son poème préféré. Je lisais et je pleurais. Comme si le vieux proverbe en croit. Le Zigan se réjouit en pleurant. Et vous savez de quoi vous parlez, là ? Bye, Marie-Cos, let me, let me, let me, leave me alone. You are tellement télévisuel, I don't want you. Voilà, Mister Jonas sera à nouveau sur scène à partir du 20 février dans notre belle capitale, puis en province. Dernier journal vers 10h30, Florence Dauché. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sélac recevra Jean-Claude Carrière. Au menu de polémique, l'émission de Michel Cotta, demain à 12h sur France 2, un face-à-face opposant Charles Millon à Pierre Monrois. Bonne fête au Odile. Dans un instant, la météo, Laurent Mesco, gare au Brouillard, Givrant. Demain matin, je vous donne rendez-vous demain dès 13h. Excellente soirée, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501